Merci Madame la Présidente, Messieurs les Ministres, chers collègues. Déjà tout d'abord, vous dire que finalement, ce grand débat ou ce grand blabla, comme certains ont pu le dire, à 23h30, je suis sûr que nous devons avoir une audience extraordinaire. Et donc j'en profite pour remercier une audience particulière, qui est celle d'avoir atteint, pour ma petite personne, les 10 000 abonnés sur YouTube. Et je leur avais promis de leur faire cette dédicace dans l'hémicycle, parce que finalement, le travail de parlementaire, il ne prend cet intérêt que parce que nous avons ce lien entre ce qui se passe dans cet hémicycle et le dehors, par les nouveaux moyens modernes qui sont ceux disponibles aujourd'hui, à savoir les réseaux sociaux. Et je veux les remercier pour leur fidélité, parce que j'aurai sans doute bien plus de vues sur YouTube que d'écoutes dans cet hémicycle. Voilà, les remerciements ayant été faits. Et je veux rappeler que quand même, les services publics sont le patrimoine de ceux qui n'ont rien. Et personnellement, et avec mon groupe politique, nous sommes pour que ceux qui n'ont rien aient davantage. Et les services publics visent d'ailleurs à garantir l'accès de toutes et de tous aux droits fondamentaux. La santé, le logement, l'éducation, la justice, l'hébergement d'urgence, etc. Et assure une fonction de redistribution des biens en faveur de groupes sociaux, de familles, de personnes, mais aussi de zones géographiques. Les services publics se caractérisent donc par la recherche d'un intérêt général. Je sais que ce n'est pas si évident que ça dans cet hémicycle, mais je tiens à le redire. L'intérêt général, emportant une forme de solidarité constitutive du lien social et du lien qui unit chacun à l'État, garant de la cohésion sociale. Pourtant, la réduction du périmètre des services publics est d'actualité, et notamment par votre gouvernement, et particulièrement sous l'impulsion de l'Union européenne, de la Commission européenne depuis déjà plusieurs années. Les privatisations sont nombreuses. On le sait, les postes, les télécoms, l'eau, le gaz, l'électricité, les services urbains, les transports publics, les autoroutes. D'ailleurs, vous voulez continuer la concession sur les autoroutes, c'est dire. Et l'aéroport de Paris, la Française des Jeux, etc., qui sont davantage d'actualité. Et on vient nous rhabiller ça dans une autre conception de la République, qui n'est pas celle de la conception de la République française, en disant que finalement, les services publics peuvent être assurés tout à fait par le privé. Et on vous propose, par-delà le marché, une dématérialisation à outrance, aveugle, qui est présentée comme une simplification des démarches constitutives, en réalité, d'un prétexte pour des suppressions de postes, comme chacun sait, alors que 7,5 millions de personnes sont privées d'une couverture Internet de qualité, et que 50% des personnes cumulant isolement et précarité économique éprouvent des difficultés à trouver une information administrative sur Internet. 50%, sans compter le non-recours aux droits, par exemple, 36% pour le RSA, mais vous savez tous bien ça, puisque vous écoutez les recommandations et les rapports du défenseur des droits, comme ça nous a été présenté ce matin en commission des lois. Finalement, ces restrictions de moyens budgétaires visent à une mise en place d'objectifs chiffrés et une incitation à la rentabilité, ce qui a pour conséquence une dégradation de la qualité du service public et l'exclusion des publics les plus pauvres. Cette logique de marché, finalement une recherche de profit, a donc progressivement remplacé la logique de service public, qui est plutôt la recherche d'un intérêt général, comme je l'ai dit au début, au détriment de l'accès des usagers aux droits fondamentaux. Alors, dans le même temps, on a le développement des inégalités, de l'exclusion de la pauvreté et des situations d'urgence, non seulement au guichet des services sociaux, mais également dans les services de santé et d'éducation, etc. Cette difficulté des services à gérer un afflux de demandes alimente d'ailleurs une certaine déception de la part du public, du service public, et éloigne de l'accès aux droits. Cette incapacité des services publics à gérer des situations complexes fraque d'abord les personnes les plus précaires, confrontées à des situations d'urgence qui exigent du temps pourtant, et une capacité d'adaptation et des contacts humains avec des interlocuteurs. Finalement, en cassant du fonctionnaire, comme vous voulez le faire, notamment M. Dussopt, vous ne ferez qu'entraver un peu plus l'accès aux droits fondamentaux et vous aggraverez une rupture dangereuse entre les usagers. Alors oui, nous avons des propositions. Il faudrait d'ailleurs, par exemple, se dire qu'on pourrait avoir les services publics fondamentaux à moins de 30 minutes en transport, en transport en commun ou en transport individuel, et on pourrait redéfinir le maillage territorial de nos services publics de cette manière, de maternité, d'hôpital, d'accès aux droits, de la police, de l'éducation, des finances publiques, par exemple, pour remettre des trésoreries, de la CAF, ce qui imposerait par ailleurs de rompre avec la logique que vous avez mise en œuvre sur la SNCF, et de renationaliser la SNCF, de sorte à avoir un maillage territorial et des gares de proximité. Évidemment, tout sera, coûtera très cher, c'est vrai, c'est vrai, ça coûte de l'argent, et ce n'est pas rentable, mais il faut parler de la rentabilité globale, d'un point de vue des objectifs environnementaux que nous nous fixons, et des objectifs de qualité de vie. Alors, si vous voulez des recettes, je vous rappelle, la fraude à la TVA, c'est 20 milliards d'euros, les 14 francs d'impôt que nous proposons, c'est 10 milliards d'euros, je conclue avec ma petite liste, 58 milliards pour le 4,40, on peut en prendre un petit peu, CICE, 20 milliards, crédit d'impôt recherche, 6 milliards, TVA sur les produits de grand luxe, 5 milliards, abrogation des niches sur le kérosène, 3 milliards, l'ISF, la flat tax, 7 milliards, enfin bon, si vous voulez des milliards, venez voir à mon bureau, je vous les proposerai volontiers.